il faut le chaos on est d'accord il faut faire émerger un nouvel ordre à partir d'un chaos pourquoi parce que les hommes que nous sommes si vous leur dites prenez ce médicament ils vont douter prenez ce vaccin ils vont douter on est d'accord alors qu'est ce qu'il faut faire il faut n'est ce pas créer des microbes des virus et balancer dans la nature moustique zika zika tout le monde commence à rappeler zika 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 et puis les mêmes messieurs qui sont à la base de ce virus ce microbe là ils viennent comme des sauveteurs ah ben tiens il faut un vaccin allez-y rapidement allez oh tac 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 contrôle ça veut dire qu'on est tellement manipulable que mes amis si l'on vous disait tout là beaucoup vont s'écrouler mais c'est pas possible bah oui et on crée un chaos une guerre une pandémie et un attentat voilà ce qu'on vous propose pour vous protéger telle loi telle loi telle loi l'esclavage on est de nouveau réduit à la servitude contrôlée manipulée et on accepte facilement les idées les n'est ce pas la pensée du gouvernement mondial oh seigneur sauve-nous maintenant la crise il y a une crise qui arrive cette crise n'aura pas de précédent elle sera sans précédent et effectivement cette crise là qui est déjà là on ne veut pas en parler parce que les gens ne sont pas encore prêts mais il y a une crise qui frappe les nations actuellement là c'est une crise sans précédent et c'est à l'issue de cette crise là que officiellement on va parler présenter aux gens le gouvernement mondial écoutez bien ce que je vous dis de la part du seigneur plusieurs banques vont fermer plusieurs sociétés vont faire faillite et le nationalisme je m'avais dit de vous dire il y a quelques deux ou trois ans que le populisme le nationalisme allait prendre l'ampleur en Europe vous rappelez de cette prophétie et c'est en train d'arriver ça va être terrible cette crise qui arrive qui est déjà là on va l'annoncer bientôt va tellement secouer les nations qu'il va y avoir des troubles même dans certains pays ici même ici en France des peuples vont se soulever ça va être terrible des populations beaucoup de gens vont se suicider beaucoup de foyers vont éclater les gens vont se retrouver avec des dettes qu'ils ne pourront jamais rembourser ce qui s'est passé aux Etats-Unis c'est rien la crise de 1929 aux Etats-Unis c'est rien vous savez quoi ? l'économie mondiale va s'effondrer les écritures en parlent Babylone va tomber les marchands vont pleurer c'est écrit et c'est ce qui se passe c'est le chaos qui s'annonce pour préparer rapidement parce qu'on a plus de temps dans l'horloge de Dieu il n'y a plus de temps pour préparer présenter aux gens au monde entier le gouvernement mondial avec celui qui va le diriger fini c'est pour cela tous ces attentats tous ces problèmes que le monde connait aujourd'hui tout ça c'est pour préparer il y a un chaos ça crée la peur la panique parce qu'on se rend compte qu'on vit avec des fous que tout peut péter et bien il y a l'angoisse de l'angoisse de la peur et c'est par la terreur que l'ennemi assoit son règne son pouvoir les amis je vous dis hein beaucoup de chrétiens même vont se suicider des faux chrétiens ceux qui sont matérialistes ceux qui sont accrochés à l'évangile la prospérité ceux à qui on a fait croire que s'ils croient en Jésus ils vont avoir des grosses des belles voitures des maisons avec piscine tout ce que vous voulez tout cela ils vont être des milliardaires ils vont pleurer